bonjour à toutes et à tous je vais commencer le montage de la partie mesures du système h à chaud donc j'avais présenté dernièrement là dans cette petite vidéo donc cet afficheur qui permet donc de connaître la tension, l'ampérage, la température et on a également des calculs en ampère heure, watt heure, sauf erreur enfin il y a plusieurs prises de mesures possibles et je vais l'installer donc sur cette plaque plexiglas pour avoir quelque chose d'isolé donc je vais le fixer, il y a ici 4 points de fixation et pour éviter des problèmes lors de branchement, débranchement, si je veux faire des petites modifications les connexions qui sont ici je vais les déporter directement sur des grosses bornes donc je vais mettre du ride-in ici rajouter des bornes ici et ensuite bloquer ces bornes avec des cales comme ça qui se fixent sur le ride-in ce qui va me permettre de pouvoir facilement changer des câbles sans chaque fois avoir à intervenir sur la carte au risque de la casser je vais utiliser, là j'ai du câble 6 mm², ça suffira largement pour ce que je vais utiliser comme courant donc je vais y mettre ici une cosse, raccorder ça directement sur les bornes ce qui fait que je travaillerai uniquement sur les bornes et non sur la partie alimentation je vais rajouter un petit module 5 volts donc ici on est alimenté en USB donc on peut soit le mettre directement sur ses connecteurs ou une connexion USB alors à ce que je vois là, on peut l'alimenter de 4 à 30 volts je pense que je vais me raccorder directement ici et au final je vais directement me prendre en fin de compte sur l'alimentation étant donné que je ne vais pas excéder les 30 volts donc je pensais qu'il ne s'alimentait qu'en 5 volts mais je vois qu'on peut l'alimenter ici aussi avec une autre prise donc directement sur l'alimentation pour l'alimenter ça ne posera donc pas de problème voilà, donc je vais un petit peu monter tout ça et je vous montre le résultat final tout de suite j'ai terminé le montage de ce module donc rien de bien méchant, on a ici l'alimentation ici on a les deux petits fils qui vont alimenter la carte étant donné que je ne vais pas dépasser les 30 volts et de loin donc je peux sans autre l'alimenter avec l'alimentation qui sortira de l'alternateur et ensuite ici on a le plus qui passe tout droit le moins qui passe par le shunt ici et ensuite la sortie sur ces bornes là j'ai donc, comme j'ai dit au début, mis ces cales de chaque côté qui se vissent sur le ride-in pour maintenir les bornes que lorsque l'on serre avec un tournevis les bornes ne se plient pas donc ça c'est important surtout que je vais certainement devoir dévisser et revisser relativement souvent pour éviter d'affaiblir les bornes ce module je vais le conserver après pour d'autres montages donc c'est vraiment un bloc qui sera utile par la suite en sortie ici j'ai mis le PWM et ici à côté il a juste un petit moteur pour faire quelques petites mesures d'ampérage et ensuite dessous, donc là ici j'ai aussi la sonde de température que je vais pouvoir mettre sur le système HHO au niveau de la température de l'eau voilà, alors je vais maintenant mettre sous tension je ne sais pas si on le voit bien sans les reflets, ce serait mieux voilà donc on a ici la tension qui est de 11,5 et 6 c'est sur mon alimentation que j'avais faite mais disons que là au niveau tension on est juste ensuite on aura le courant, on a la capacité donc on peut faire de la mesure de décharge par exemple de batterie ensuite on a les watts, la température ici et on a un timer qu'on peut régler pour se mettre une alarme si on veut justement faire fonctionner un appareil pendant une heure, deux heures, etc voilà, donc il est pas mal il est quand même assez complet alors au niveau, donc, compérage en loin, je vais juste démarrer le moteur voilà, donc là voilà alors là, donc on aurait une consommation de 0,48 ampères et si je regarde le même multimètre que j'étais au-dessus, on est à 0,46, 47 donc ça va, on a une petite erreur mais disons que c'est pas des erreurs qui sont énormes et j'ai pas besoin de précision extrême pour ce qu'on va faire mais voilà, donc c'est déjà pas catastrophique ça c'est déjà une chose qui est bonne voilà, donc maintenant je vais donc maintenant je vais passer au démontage de la cellule faire ces petites modifications au niveau des connexions la remonter et donc ensuite installer ce module de comptage et j'espère rapidement passer au premier test bien, j'ai démonté la cellule donc j'ai ici coupé les pattes qui me servent à rien ce qui fait que lorsque je vais brancher un connecteur ici et bien je n'aurai plus de risque de court-circuit avec la plaque suivante ce qui nous court-circuiterait la division entre chaque plaque donc maintenant je vais remonter encore la partie supérieure qui manque et je vais remonter tout ça dans la tour et installer la partie électronique de comptage bien, j'ai terminé la partie commande du HHO donc on a ici le PWM en noir juste derrière devant la partie comptage mesure de tension et d'ampérage pour le moment, pour les tests j'utilise l'alimentation qui est dedans donc rappelez-vous je vais faire un test donc alimenté externe donc avec une alimentation externe sans l'alimentation de l'alternateur et avec l'alternateur pour voir s'il y a une différence de consommation de carburant j'ai refait donc le mélange avec de l'eau propre donc de l'eau distillée propre avec un nouvel électronique donc c'est toujours de l'hydroxyde de sodium que j'utilise voilà donc c'est maintenant j'allume le système donc là on voit on est à 0,44 ampères là je monte, je monte et en fait à fond on est à je suis monté avant à peu près aux alentours des 14-15 ampères voilà donc là on est à 14 l'eau est à 18 degrés donc il a déjà chauffé j'ai commencé les premiers tests on était à 12 degrés là on est à 18 donc voilà on est à peu près aux alentours des 14-14 ampères voilà on va faire un petit test du gaz qui sort voir s'il est de bonne qualité je peux déjà vous dire que oui j'ai déjà fait un test ça pète bien vous allez voir alors pour ces tests je mets un casque je suis dans un local fermé alors déjà un tout petit peu ici voir ce que ça donne voilà il n'y a pas grand chose alors je vais réactiver un petit peu voilà là j'ai baissé l'opéra j'en ai à peu près à 3 ampères voilà donc je ne sais pas si on voit donc ça pète extrêmement fort je disais la détonation que ça fait c'est voilà donc certains qui posaient la question pourquoi on ne peut pas comprimer du gaz imaginez bien avec le peu qu'il y a là l'explosion que ça fait c'est vraiment vraiment violent donc je le rappelle encore une fois ceux qui jouent avec l'achat chaud faites vraiment gaffe parce que c'est c'est vraiment explosif Clément Bourry le répète assez souvent c'est extrêmement dangereux donc voilà gardez quand même à l'esprit que ce n'est pas ce n'est plus que de l'eau que c'est quand même assez violent lorsque ça explose voilà donc là je vais le remettre un petit coup à fond là vous allez voir la production donc là on a vraiment une bonne production et on est à nous avons autour de voilà il se relance j'ai baissé l'opérage donc il s'est un petit peu baissé la production on reste aux alentours des on va dire entre 12 et 14 ampères en moyenne donc là il ne faut surtout pas allumer parce que alors là une explosion n'est pas possible mais voilà donc là la production est bonne donc dans la prochaine vidéo je vais passer donc au premier test sur le moteur directement c'est encore une petite modification à faire au niveau du carburateur pour pouvoir injecter directement donc je vais juste rajouter en fin de compte une petite introduction pour pouvoir y brancher le tube voilà donc prochaine vidéo les tests enfin voilà à tout bientôt bientôt